Mon cher Corot, le destin a t'a donné de bien tristes cartes. Mais nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Voyons si nous pouvons faire mieux que cela. Ma marque, considère-la comme un cadeau. Attendez, celle vous avancera à rien de me tuer. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû l'utiliser. Bon, j'ai dit, on s'en fout, mais ce n'est pas comme si j'en utilisais souvent. Alors toi, c'est ok, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire avec toi. L'appartement du marchand de tableau. Il me faut les clés de l'appartement du marchand de tableau. Je ne sais pas où est la clé du marchand de tableau. Bon, ça, c'est donc de l'autre côté où justement on ne pouvait pas aller. Est-ce qu'il y a du monde ? Ça n'en a pas, si. Si, 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 si. Votre attention, citoyens de Dunwall. L'huile de baleine est désormais rationnée. Tout contrevenant sera sanctionné. C'est bon, c'est bon. Votre attention, citoyens de Dunwall. Ce quartier est désormais soumis au rationnement de l'huile de baleine. Toute désobéissance sera sévée. C'est bien ce que je pensais, j'ai bien calculé mon coup. J'étais planqué derrière. Et là, on a accès à ce bâtiment-là qui est derrière moi. Avant, on n'y avait pas... Ah non, c'est là, c'est nous. Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a vu de quoi ? Ah merde ! Donc voilà, le bâtiment en face de nous, là. C'est celui-là que je me demande s'il n'y a pas un truc là-bas. Ouh là, il y a des rats ici. Tant que tu restes en hauteur ? Voilà, merci. Voilà, toi il est là. Et en plus de ça, personne n'ira trouver ou chercher sur un balcon. Il ne reste plus que celui-là, c'est tout seul, le pauvre. Il ne faut pas séparer les familles, comme on dit. Voilà. Alors, il y a toujours le cabinet du Dr. Gavali, mais ça, c'est pas ouvert. C'est pas un autre lieu, ça, si ? Voilà, l'appartement du marchand. Attends, quoi ? Des quins ? Ah merde, il y a un autre mec. Il reste même deux. Comment ça marche ? Quoi ? Le portail foudroyant ? Impressionnant, pas vrai ? C'est l'une des dernières inventions de Sokolov. Il paraît qu'il en a eu une idée dans un rêve. Oui, oui, d'accord, mais comment ça fonctionne ? Ça, j'en sais rien. Mais on a les poils qui se hérissent quand on passe à travers. Dis à tes hommes de ne pas jouer avec. Ça donne des scènes très drôles, les gardes qui sont persuadés de rester en mille en passant avec. Ils se font. Oh merde. On la refait. Oh mais merde, je lui ai tombé dessus. Ah, personne ne te verra dans le coin en train de pisser. Très bien, vas-y. Voilà, donc j'ai buté tout le beau monde qui était ici. Enfin, buté. Je les ai neutralisés. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons donc des civils. Des civils ou des géniens ? Ils portent désormais le stigmate et, comme la tradition de l'abbaye du Jidab l'oblige, l'aider ou les bergers constitue une infraction. En ces temps de crise spirituelle, des superviseurs ont lancé la grande fête des bouilloires peintes en attendant la nomination de la nouvelle grande superviseuse. Ouais, c'est pas des alliés, c'est pas des alliés. Faut pas descendre. Faut pas descendre, sauf si c'est vraiment nécessaire. Alors, les Charmedos. Les deux Charmedos qui me manquent sont tous là-bas. Très bien. On a effouillé le truc du Dr Galvani, mais je veux juste être sûr. Par rapport à tout ce qui se passe ici. Genre là, je trouve ça bizarre, en fait. Il y a... Je trouve ça bizarre, en fait, qu'ils ferment pas avec l'accès en bas, parce que, justement, il y a... Un merde. Sauveur corveau, sauveur de la veuve et de l'orphelin. Il n'y a pas de veuve, mais... Voilà. Alors, comme je ne sais pas si je peux la regarder... Derrière ma poule. J'ai bien quelques idées, mais ça serait malpoli. Bunting, le marchand de tableaux. Ah, ben voilà ! Sa maison donne sur la grande rue. J'ai travaillé pour lui. Depuis le début de la peste, il vit tout seul. Je parie qu'il espère encore vendre le contenu de son coffre-fort. J'ignore ce qu'il lui reste, mais... C'est tout ce que je peux vous offrir. Prenez-la. Merci, ma poule. C'est très gentil de ta part. Attention à toi. Il y a des géniaux dans ce quail-là. Fais très très gaffe, c'est top-là. Ben voilà. J'ai bien fait de passer là, avant. Attends, je veux juste être sûr qu'elle ne se tue pas, cette biroluche. Parce que là, elle est en train de foncer de ce côté-là. Que vais-je faire, là ? Ah, ben, ce que tu veux, mais pas... Ouais, d'accord. Allez, c'est bon, je vais la sauver. Oh, putain, j'en ai marre d'être un chevalier servant. Oh, putain, je déteste. Oh, putain, là, 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 maintenant. Pour moi, oui, les assommés, oui. Comme ça, c'est fait, écoutez. Je me demande même s'il faudrait pas les tuer pour abréger leur souffrance. Putain, vous imaginez vivre comme ça, là, putain, finir en zombie. Bon, en attendant, j'ai bien tout clean. Vous savez quoi, on va clean la zone avant d'aller dans les bâtiments. Comme ça, au moins, ça sera fait. C'est vous, ça, ici ? Il n'y était pas, non ? Ah, ben, justement, tiens, il y a Charmados à récupérer. Ah, mes chiffons ! Croque-mort. Vous vous déplacez un peu plus vite quand vous transportez plus vite. Ah, oui, oui, oui. Pardon, ça, oui, oui, je le... Oui. Voilà, croque-mort. Oui, quand je déplace des corps, oui, ça... Ah, oui, mais c'est pas des cas d'œuvre. Comment ça compte, peut-être ? Alors, je te demande deux secondes, mes chiffons. Outsider. Ok, je veux juste... Putain, deux. Ah, on a une entrée pour le gars d'N4, ici. Ça va bien. Ça va bien. Mes soupirants ont cessé de m'opportuner. Tu t'en es occupé, n'est-ce pas ? Je t'en remercie. Bah, écoute, mamie, voilà, elle est très bien là où elle est, donc on va pas la déranger plus que ça. Euh, du coup, le Charmados, mais je sais pas où il est celui-là, on va voir. Putain, je ne l'avais même pas remarqué qu'il y avait un nouveau truc, il faut vraiment que j'ouvre les yeux. Parce que, oui, il y avait des trucs fermés avant, mais qui maintenant sont ouverts, et inversement. Ici, il y a des gardes. Mais quoi ? Mais comment ? Mais qui ? Mais qui ? Mais comment est-ce qu'il y a ? Je comprends pas comment il m'a entendu. Mais chui ! Non, mais hé. Il est là, ici. Il est là, ici. Il n'a pas vu. C'est bon, il est assez débile, il ne m'a pas vu. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est sur 3 ou plus. En tout cas, lui, là, c'est sûr qu'il me voit. Il se tourne. Non, regarde, ça servit à quoi, là, ce move ? Il a fait deux pas droites pour revenir à sa place. D'accord. Débile. Voilà. Là. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh merde, il y a une tour ! Je ne l'avais même pas vue. J'avais même pas fait attention à la tour. Putain, je suis un débile. J'ai vraiment eu beaucoup de bol, là, pour le coup. Ah bah, il y a un. Oh, du coup, tout le monde est par terre. Je peux cliquer mes eaux tranquilles, vous arrêtez d'emmerder le monde. Boulevard de l'Anania. Bon voilà. Tout est bon. On va aller dans le cabinet du docteur Galvani. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En attendant, je peux ouvrir cette porte. Ok, de l'appartement. Ah bah, c'est l'appartement du marchand de tableau. D'accord. Alors, rune. Et je suis en main de 100% plus. Ah, il y a une rune juste au-dessus de moi. D'accord. Ça revient quand même. Ah bah d'accord, c'est un appartement complet le truc. Je m'attendais vraiment à un tout petit machin, moi. Mais non, non, non. C'est un grand... Un grand appartement, quoi. Claverie cool, là. Ah, mais c'est... D'accord. Oui, bah, oui, voilà. Oui, oui. Là, la grande pente, là, c'est juste en face du... Du truc du Docteur Galvin. Il y a des mecs là-haut. Il y a des mecs là-haut. J'ai beaucoup de bol qui m'aient pas entendu la première fois, dis-donc. C'est quoi, ça ? J'ai libéré plein de rats. Il n'y avait aucun intérêt en plus parce qu'il n'y a rien. C'est bon. Oh, du coup... C'est bizarre, ça ? Tu connais le meilleur plan pour faire du fric. Oh, mec. Ça doit prendre quelque chose, non ? Que dalle. Je crois que j'ai déjà vu un tableau comme ça chez ma grand-mère. Mais c'était pour une duchesse. Ouais, ça doit pas valoir un clou. C'est même pas la peine qu'on les enlève des murs. Je monte. Je vais voir si les deux autres auraient pas trouvé mieux. Ah, ils sont plusieurs. Hein ? Hop là ! Hop là ! Je suis un débile profond ! Eh ben, lui aussi, apparemment. Bien. On fait la paire, lui et moi. Ah, il y a deux... Ah, il y a... Ouh là, d'accord. Ouais, il y a plusieurs tableaux. Alors déjà, l'heure une. Elle est toujours au-dessus. Ouais. Hop là, déjà le tableau. Ça vaut rien que tu me parles. Il y a un autre tableau juste au-dessus, là. Je crois que ça m'a l'air d'être bon. Ouais, voilà, pour cet étage. On passe au suivant. Allez, restez-vous, un dernier essai. Une porte pareille, ça me protège forcément de tels trucs intéressants. Je viens de te le dire, pas la peine, elle bouge pas d'un pouce. Moi, par contre, je me suis déboîté l'épaule. Essaye encore au lieu de y aller. Imagine les trésors qu'on pourrait trouver derrière, ça t'aidera à passer la douleur. Bah, si tu le dis, enfonce-la toi-même. Ah, si tu le dis, enfonce-la toi-même. Ah, j'aimerais bien, là, voilà. Oh, putain de... Il commence à tous me saouler. Pourquoi ça vous l'intéressait déjà ? Voilà. Et du coup, un autre tableau. Charmedos. Bien, bien. Mais donc, il y a un autre tableau là, mais là c'est fermé. Ouais, voilà, il y a une serrure. Il y a une combinaison. Et je ne sais pas du tout quelle est la combinaison. Donc il faudra revenir ici, parce qu'il y a une rune derrière, donc il la faut absolument. Et en plus de ça, il y a un autre truc. Donc là, normalement, si je ne fais pas de bêtises, on est... ...sur la grande place. Voilà, avec le bureau du Dr Galvani, juste ici. En retournant dans le bureau du Dr Galvani, c'est parti. Il faut bien tout refouiller, parce que là, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, il y a une rune dans ce pas de clin. C'est tout, ok. Et, informateur de Slackjo. Ah, merde ! D'accord. Hop là ! Le vilain, le vilain, le vilain. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, si c'est un plagiat ou un autre truc, mais je connaissais cette chanson avant Dishonored, ou je me trompe peut-être, là, comme ça, je ne sais plus où. C'est une chanson de Marine, ça. De Marine. Enfin, de... De flibustier, d'homme des mères, quoi. Encore et hop, et virer, encore et hop, et virer, encore et hop, et virer, encore, Matelou. C'est pas exactement le même rythme pour la fin, mais pour le début, c'est la même que... ... ... C'est un thème de... ... 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 Je vais vérifier la chambre S'il n'y a rien, il n'y a pas un livre Là, 8ème jour du 7ème mois, ça, ça n'a pas changé Du coup, on va aller voir les deux gardes et l'informateur de Slackjo qui sont au-dessus Ah merde, il est bon On a trouvé un homme de Slackjo à l'intérieur dans une barre de sang avec une tête de groupe Oh ça peut marcher hein Je suis sûr que votre capitaine ne trouvera rien à redire Est-ce que j'aurai assez de temps ? Voilà ! Parfait ! Le dernier message du cadavre, il a peut-être trouvé le code ou autre chose, je ne sais pas On va voir Mais il n'avait pas un truc pour moi Slackjo ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez des infos sur mon homme ? Je vous écoute Slackjo, c'est moi, Crowley Je te laisse ce message au cas où je ne reviendrai pas T'avais raison, il y a quelqu'un qui en a après toi Il veut te prendre la distillerie, tout le camp de Bottle Street même Et tu ne vas jamais croire qui c'est J'y croyais pas non plus, c'est pour ça que je n'ai rien dit Je voulais vérifier qui est là Ah ! Ah non ! Alors Crowley et moi, dommage C'était un de mes meilleures zones Mais enfin, ça ne change pas notre arrangement Slackjo n'a qu'une parole Voici la clé C'est pas celle du Golden Cat, mais celle du Captain's Chair Un hôtel désaffecté depuis les ravages de la peste Prenez l'escalier et montez sur le toit Il communique avec celui du bordel Vous voyez ? Slackjo tient toujours parole Tout comme les dirigeants de cette ville Peut-être même un peu mieux Réfléchissez-y On devrait pouvoir reprendre notre collaboration Je peux vous débarrasser des Pendleton Sans faire de vagues et sans les tuer Mais en échange d'un petit service, ça va de soi Intéressant, je vous écoute Le Cat organise une grande soirée de réouverture Il y aura plein de rupins Dont un marchand d'art, un dénommé Bunting Il a des goûts très particuliers d'après ce que certaines des filles m'ont dit Et plus intéressant, ils possèdent de vrais trésors La seule chose qui me manque pour me les approprier, c'est la combinaison du coffre Bien sûr, les Pendleton y ont aussi pris leur quartier depuis des mois On sait pas pourquoi Bref, il y aura des gardes de l'urbaine et d'autres encore Donnez-moi la combinaison, mon ami masqué Et je règle leur compte aux Pendleton Aussi secs, vous n'aurez même pas à vous en mêler Et je m'engage à les faire disparaître de la circulation sans les tuer Si ça c'est pas une bonne affaire, Slackjo ne sait même plus de quoi il parle Voilà, on a donc le moyen d'éliminer tout ce beau monde Sans faire de victime Il n'y a pas rien à lui voler, non ? Bon, du coup Il faut récupérer la combinaison du coffre Le truc c'est que je ne sais pas, je voulais le garder pour moi la combinaison C'est moi qui devais à l'origine récupérer tout le bazar Pas l'inverse Aïe 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 Bon du coup Et du coup l'hôtel de chair, est-ce que ça ne serait pas justement le lieu ? Bah si c'est possible, avec la carte un petit peu, j'ai bien compris Ah ! Vous n'avez rien vu Alors du coup, l'hôtel de machin de chair là, on y retourne Il y a pratiquement, ouais, il est... non il n'est pas juste à combiner, enfin si oui mais... Une infraction En ces temps de crise... Voila, il l'aïe aïe Voila Donc voilà, et en plus de ça, vous le voyez, c'était obligatoire pour récupérer donc ce charmados qui est ici C'est quoi déjà ? Rache prolongée ? Regrande légèrement la durée de votre pousser dernière ligne, ça tombe bien j'en utilise pas Vous ne sortez pas Vous ne sortrez pas Je vais vraiment pas bien Hop là, donc du coup Il faut rejoindre le Golden Cat Ça...